« Retrouver les corps de soldats morts en Belgique pendant la guerre 14-18, leur donner un nom 100 ans après, ce n'est plus de la science-fiction. Grâce au test ADN, 125 militaires australiens tombés au cours de la même bataille ont pu être identifiés. » « Nous sommes à Fromel, dans le nord de la France, à quelques kilomètres de la frontière belge. L'été dernier, ce couple d'Australiens a parcouru 16 000 kilomètres pour visiter ce cimetière tout neuf. » « Oui, j'ai de la famille qui porte ce nom-là, Victoria, près de Melbourne en Australie. » « Oui, c'est un nom vraiment très peu courant. » « Oui, peu courant. » « Il y en a vraiment très peu. » « Je pense que ça pourrait être un de mes parents. Mon Dieu. » Les 250 soldats enterrés ici sont australiens et britanniques. Leurs corps ont seulement été retrouvés en 2009. Ils avaient été enterrés par les Allemands dans des fosses communes. Ce cimetière du Commonwealth a spécialement été construit pour les accueillir, d'autant que la moitié ont pu être identifiés grâce à des tests ADN effectués sur leurs descendants. « Regardez l'âge de celui-là. Il n'avait que 22 ans. » « C'est si jeune. » « Moi, à 22 ans, j'étais toujours à l'université. » « Et ils sont morts si loin de la maison. » « Oui, exactement. » « Pour nous, c'est un vol en avion de 22 heures, mais pour eux... » « Six semaines sur un bateau pour arriver ici. » « Oui. » « Et vous voyez, il y a des phrases très jolies. » « Regardez. Il n'est jamais revenu frapper à la porte de sa maman. » « C'est vraiment triste. Quand vous lisez ces phrases, vous avez envie de pleurer. » « Et certains ont perdu deux ou trois enfants. » Pour leurs amis qui ne peuvent se permettre le voyage, ce couple prend des photos. Le propre grand-père de cette dame était ici en juillet 1916, mais il a pu rentrer en Australie. Il est mort lorsqu'elle avait 8 ans. « Mon grand-père a eu 27 ans cette semaine-là. » « Mais il s'est toujours rappelé ce qu'il avait vu ici à Fromel. » « Tous ces morts. » « Il n'a jamais pu en parler. » « Non, il n'en parlait pas. Il n'aurait pas pu. » « C'était tellement horrible qu'aucun mot n'aurait pu décrire l'abomination de cette guerre. » En marge des grandes batailles, celle de Fromel, les 19 et 20 juillet 1916, illustrent toute l'horreur et l'absurdité du conflit. En quelques assauts, aussi meurtriers qu'inutiles, 1500 soldats britanniques et plus de 5500 Australiens sont tués, blessés ou capturés. Les tirs des mitrailleuses allemandes ne leur laissent aucune chance. Dans la région, de nombreux vestiges permettent de comprendre cette véritable boucherie. Dominique Bascour et Bertrand Lecomte sont membres d'une association pour l'histoire et la mémoire. Ici, vous avez le poste de combat. Donc, il faudrait réussir à imaginer quoi ? Qu'ici, vous aviez quelques soldats allemands, une mitrailleuse posée là, la grosse mitrailleuse lourde allemande. Et le sommet du bloco s'est aménagé comme un plateau de tir. Donc, c'est une surface très lisse, légèrement en pente douce, qui permet à la mitrailleuse de balayer tout le terrain qui se trouve juste là devant. Donc, ça veut dire que le mitrailleur, il va balayer à un angle de tir comme ça. Dans cette direction. Et il y a d'autres blocos qui existent encore, qui sont un petit peu plus loin. Et l'idée, c'est que quand le site a été conçu, chaque blocos avait un angle de tir. Mais au bout d'un moment, les angles de tir se croisent. Donc, ça fait tout un périmètre qui peut être mitraillé par une, deux, trois, quatre, cinq, dix mitrailleuses. Donc, ça fait une zone infranchissable pour l'adversaire. Surtout si l'adversaire court quasiment sur un terrain dégagé. C'est le champ de tir idéal pour le mitrailleur. Mais le champ de massacre pour l'assaillant. Dans la partie enterrée du blocos, le casernement lui aussi est toujours intact. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que là, on est descendu dans la partie sous le poste de tir. Donc, c'est l'emplacement où les soldats allemands, entre guillemets, pouvaient cantonner. C'est leur lieu de repos, leur abri. Mais ça peut être aussi un lieu d'observation. Parce que, via ces ouvertures, qui sont très larges et qui sont presque au ras du sol, on peut observer ce qui se passe tout autour du blocos et on peut voir si un ennemi s'approche. En clair, ces positions étaient quasi imprenables. Aujourd'hui, ce professeur d'histoire regrette que de tels vestiges ne soient pas davantage mis en valeur. Ils permettent de matérialiser le conflit. On est ici sur la plateforme d'un blocos, poste d'observation avec une tourelle qui permet de regarder le front qui est de ce côté-là. Donc, le champ de bataille est face à moi. Dans mon dos, j'imagine que je suis un soldat allemand. C'est tout mon dispositif arrière avec l'artillerie au loin. Et quand on regarde dans le paysage, il y a toute une série de blocos qui apparaissent. Alors aujourd'hui, on essaye avec notre association de remettre un petit peu en valeur ces sites en travaillant sur un projet d'inventaire des blocos construits par les Allemands. Pour qu'ensuite, une fois que l'inventaire soit fait, on puisse proposer une étude assez concrète. Et puis, pourquoi pas une exposition et pourquoi pas un chemin qui permettrait aux visiteurs de découvrir les sites. Car ici, l'histoire continue de s'écrire au présent. Des vestiges non répertoriés sont encore parfois découverts. Dans cette région, tout le réseau de défense allemand est pratiquement intact. Alors, notre association, elle s'est créée en 2004. Donc, on a un groupe de profs d'histoire-géographie, de passionnés de la Première Guerre mondiale. Et notre première mission, c'est déjà de retrouver l'histoire de ce qui s'est passé. Donc, de l'écrire. On écrit l'histoire, on fait des publications. Mais également, une fois qu'on a écrit l'histoire, de la transmettre. Et la transmettre aux plus jeunes, aux collégiens, aux écoliers de l'école primaire, pourquoi pas aux universitaires. Et donc, en transmettant cette histoire, c'est là qu'on fait un travail de mémoire. Et ça permet aussi d'expliquer encore pourquoi aujourd'hui, le 11 novembre, ça a un sens. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. L'histoire, celle d'un conflit lointain, est pourtant si proche. Nous sommes le 19 juillet dernier, 97 ans, jour pour jour, après la terrible bataille de Fromel. Nous sommes ici pour tenir une promesse, faite il y a près d'un siècle. La promesse qu'ils ne tomberaient pas dans l'oubli et que les noms de ceux qui sacrifièrent leur vie, ici à Fromel, seraient à jamais gravés dans la pierre. Ce jour-là, cinq nouveaux soldats australiens viennent d'être identifiés grâce au test ADN. Au cimetière du bois du faisan, leur nom est désormais écrit en toutes lettres, comme un défi au temps qui passe. Chaque année, on identifie qu'un nombre très limité de ces soldats et je pense que ça vous donne une idée des difficultés d'établir les identités. Le travail est important, malheureusement, il n'est pas facile. C'est vraiment, dans ce cimetière, une des pages les plus sombres de l'histoire militaire de votre pays ? Absolument, oui. Pour l'Australie, notre engagement à cette bataille, à Fromel, a représenté notre premier engagement sur le front occidental. Comme vous l'avez entendu, l'engagement était sanglant et coûteux. Ça a été même, je pense, le plus grand nombre de morts de toute l'histoire militaire australienne. Ah oui, en une journée, oui, c'est vrai. Pour l'occasion, des familles australiennes ont fait le déplacement. Elles ont enfin un endroit où se recueillir. C'est l'oncle de mon mari et le grand-oncle de mon fils. Il venait d'une petite ville dans l'Oatback, dans le sud de l'Australie. Il a traversé le monde et perdu la vie à 25 ans. Sa famille s'est demandé chaque jour où il était. Nous sommes venus à Fromel en 2010 parce que nous savions que des corps avaient été découverts. Nous étions déterminés à le trouver et cette année, en avril, nous avons appris qu'il avait été identifié grâce à l'ADN. C'était important pour vous d'avoir une tombe à son nom ? Absolument. Et des générations vont revenir, je le sais. Il a enfin trouvé un endroit où il repose en paix. Les Australiens nous donnent un tel exemple de devoir de mémoire. Ce sont vraiment des gens merveilleux. Vous avez vu le nombre de kilomètres qu'ils font pour rendre hommage à leurs ancêtres. Moi, je leur tire mon chapeau. Et c'est une réelle volonté de votre part aussi de continuer à entretenir. Ça, c'est les jeunes. Ah oui, tout à fait. Ça, moi, je souhaite. Je fais tout mon possible pour que ce devoir de mémoire soit pérennisé, que d'autres prennent relais. Ce n'est pas seulement le maire du village, c'est aussi tous les habitants, c'est aussi les enfants, etc. C'est à la même pause. Oui, oui.